... La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. ... Bienvenue à tous, enquête exceptionnelle cette semaine dans tout compte fait sur la face cachée du géant américain Amazon. La France est aujourd'hui au cœur de sa stratégie de conquête européenne. Produits frais, séries télé, films, grand public, livraison express pour l'alimentaire y compris. En quelques années, le groupe, vous le savez, a révolutionné la consommation de masse. Signe qui ne trompe pas son patron, son fondateur, Jeff Bezos, c'est aujourd'hui l'homme le plus puissant, le plus riche de la planète, avec une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars. C'est tout simplement du jamais vu. Alors, question, comment expliquer un tel succès ? Pourquoi Amazon est-il si souvent pointé du doigt pour ses pratiques, pour sa politique sociale ? Ah bah avant, j'avais aucun problème, avant de travailler chez Amazon. Bonjour ! L'important, c'est effectivement cet avis médical d'octobre 2013. C'est la plus grosse entreprise du monde, Amazon. On ne peut pas se permettre cette légèreté-là. Vous verrez aussi comment gouvernement, petits commerçants et grandes distributions tentent de trouver la parade. En clair, Amazon est-il aujourd'hui devenu trop puissant ? Après des mois de négociations, le groupe a accepté de nous ouvrir ses portes. De Paris à Seattle, c'est une enquête signée Emilien Bachère. Dans cet entrepôt discret au nord de Paris se cache la toute dernière arme d'Amazon pour distancer ses concurrents. Vous livrez à domicile en moins de 60 minutes. Ce matin, un client vient de cliquer sur acheter à midi 15. Il doit être livré avant 13h15. A chaque livraison en une heure, la cloche sonne. Deux préparateurs de commandes sont mobilisés. A l'aide de leur scanner, ils n'ont que quelques minutes pour trouver les 31 articles qui doivent être livrés ce matin aux clients. Faut pas traîner, ouais. Dans ces 4000 mètres carrés, le géant américain stocke 30 000 références. Fruits et légumes, champagne au frais, mais aussi papier toilette, couches, jouets. Le tout livrable en moins d'une heure depuis l'année dernière. Philippe a relevé le défi. En 6 minutes, il a collecté tous ses articles. Est-ce qu'il est à quelle heure, là ? Là, il est 12h34. Et donc ? Et donc, on a entre 40 minutes pour que le client soit livré. L'autre moitié de la mission, c'est maintenant de livrer la commande jusqu'à la porte du client. Et ça, c'est le travail des livreurs, comme Baptiste. Alors, lui aussi, vite avec un chrono dans la tête et une application anti-bouchon dans son smartphone. Prenez la route en passant par périphérique extérieure. Donc là, on a jusque 13h15 pour livrer. Soit seulement 32 minutes pour faire 7 kilomètres jusqu'ici. Avec Prime Now, Baptiste ne fait qu'un seul aller-retour pour arriver rapidement. Un service facturé 5,90 euros aux clients et remboursé en cas de retard. Vous voilà arrivé à destination. Derrière la porte ce matin... L'homme pressé, c'est Gustave. Interne en médecine aux horaires décalés. Il a passé commande sur le site il y a seulement 50 minutes. Promesse tenue. 13h05, on a 18 minutes d'avance. Donc j'ai bien livré en première heure. C'est une rentrée du jeu, en fait, pour faire des jus de fruits. C'est un achat complètement impulsif sur le site. Je suis tombé dessus en regardant les paniers de fruits. Il y avait ça dans les achats suggérés. Je me suis dit que c'est une maillée. J'en avais pas. Je crois qu'on n'a plus vraiment le... Presque instantané, Amazon fait aujourd'hui trembler les géants de la grande distribution. Dernier épisode de la guerre sans merci que livre la multinationale américaine au commerce traditionnel. 24 millions. Nous sommes 24 millions de Français clients d'Amazon. En quelques années, l'Hexagone est devenu un Eldorado pour le leader mondial du e-commerce. 5 centres logistiques, une armée de préparateurs de commandes et 250 millions de références disponibles rien qu'en France. Soit 2500 fois plus que dans un hypermarché. Il y a quelques jours, Monoprix a choisi de s'allier à Amazon. Mais Carrefour, Toys R Us et de grandes enseignes culturelles ont bien du mal à résister. En 20 ans, la petite librairie en ligne est devenue un géant tentaculaire et l'appétit de son PDG, Jeff Bezos, est sans limite. Livraison en votre absence. Cinéma, entrepôt XXL, robot et même tourisme spatial. Nous avons mené l'enquête sur cette multinationale qui fait quotidiennement la une pour ses innovations. Mais aussi à cause de polémiques sur les conditions de travail de ses employés. Ou la pression mise sur ses fournisseurs. Jusqu'où le géant américain est-il prêt à aller pour imposer son modèle en France ? Pour la première fois, découvrez les nombreux visages de l'une des entreprises les plus puissantes au monde, aux côtés d'Apple et de Google. Une chose est sûre, chez nous, Amazon a déjà des clients partout. Même à Villiers-sur-Marne, petit village à une heure de trois. Seulement 100 habitants. Dont Marilène, chez qui ça sonne presque tout le temps. Il avoue, c'est de la laine pour faire des pompons avec les enfants. Donc voilà, même la laine, c'est par Amazon. Et elle se fait livrer souvent, madame ? Oui, assez souvent, ça. J'ai l'habitude de venir ici, oui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi, au revoir. Marilène est une très bonne cliente du géant américain du genre accro. Elle passe deux à trois commandes par semaine pour elle et ses trois enfants. J'ai commandé de la laine pour faire des pompons. C'est des toutes petites pelottes pour faire des petits pompons et faire des... Qu'elle a acheté une cinquantaine d'euros. On va voir si celui-ci est plus performant que l'autre. Dans sa campagne, Marilène dit merci à Jeff Bezos. En Haute-Marne, il y a plus de vaches que d'habitants. Voilà. Donc, les gros magasins, les gros groupes, ils ne viennent pas ici. J'ai besoin d'Amazon pour m'apporter ces produits-là. Il y a beaucoup de produits Amazon dans la maison. C'est un peu dans tous les domaines. Donc, aussi bien cette machine, cet extracteur de jus. Un extracteur de jus à 194 euros, mais aussi... Donc, une tablette achetée chez eux. Dont je me sers, d'ailleurs, quand je suis en bas, pour aller sur l'application Amazon. 149,99 euros, la tablette. Ensuite... Ah ! Les deux chaises hautes. Elle a vécu des péripéties, celle-ci. Les enfants sont passés chacun leur tour. Puis j'en ai une autre pour les plus petits. Les deux viennent de chez Amazon aussi. Environ 80 euros pièce pour ces chaises hautes. Et la fièvre acheteuse de Marilène ne s'arrête pas à la salle à manger. Après, ça peut aller aussi sur l'électroménager. Dans la cuisine, par exemple, il y a la yaourtière qui est indispensable chez nous parce qu'on n'achète pas de yaourt. Quant au placard des enfants... Alors, il y a tout le matériel pédagogique aussi. Ils débordent de livres et de jeux tous achetés sur Amazon. En moyenne, elles dépensent 200 euros par mois sur le site. 10% des revenus du ménage. On y va. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Car désormais, le site la livre sans qu'elle ait même besoin de passer commande. Tu viens m'aider à ouvrir le colis ? Tu viens ? Alors, attention, le couteau, c'est moi. Toi, tu vas ouvrir après. Dans les courses, ça fait des choses en moins. Elle vient de s'abonner à des livraisons de couches mensuelles. Joseph, ne t'échappe pas. On doit changer la couche. 72 couches pour 22 euros. C'est 10% moins cher qu'au supermarché. Donc, du coup, il y a des produits comme ça auxquels on peut s'abonner. Et quand plus on a d'abonnements, et plus la remise est intéressante. J'ai ça de moins à penser, en fait. Je sais que ça va tomber tous les mois. Avec ce programme d'abonnement sur des centaines de produits, mais aussi des suggestions d'achats personnalisés pour chaque client, ou encore des ventes flashs à prix cassé, Le site sait comment pousser ses clients à l'achat. Parfois, en un seul clic. Donc là, ils font leur boulot. Ils essayent de nous vendre des produits. Résultat, le géant doit livrer jusqu'à 2 millions de commandes chaque jour en France. Alors, il a mis en place une redoutable machine. 5 centres logistiques, dont le plus grand d'entre eux, celui de Douai dans le Nord. 170 000 m2, l'équivalent de 8 hypermarchés. Des camions de livraison partent d'ici vers l'Europe entière, jusqu'à un départ toutes les 5 minutes. A l'intérieur, 20 millions de produits stockés sur 4 étages. L'année dernière, l'entrepôt a été agrandi vers le haut pour gagner encore plus d'espace. Quand une commande est passée sur le site, les préparateurs mettent en moyenne 2 heures à la charger dans le camion. Une course permanente, pas question de livrer le client en retard. Justement, cet après-midi, il y a un problème. Un article est signalé manquant dans une commande qui doit partir. Me voilà. Je vais te donner le dernier clic pour ces heures 30. Christelle, intérimaire, va devoir le retrouver en urgence. pour l'expédier dans le prochain camion. Là, il est 15h30 et il nous reste exactement 55 minutes avant le départ camion. Il faut que la commande soit partie pour satisfaire le client. Satisfaire le client. Dans cette guerre, pour prendre au départ au commerce physique, c'est l'obsession d'Amazon. Il ne faut pas traîner ? Non, il ne faut pas traîner. En général, il ne faut pas traîner. Pour les préparateurs de commande, cela veut dire ne jamais lever le pied. Chauffe-calle réversible, tout est décrit ici. Un appareil électronique. Donc, appareil électronique. Bon, vous voyez, là, pour l'instant, il n'y a que des souris. Mais même quand le camion de livraison s'apprête à partir, il est formellement interdit de courir pour des raisons de sécurité. Vous savez combien de kilomètres vous faites par jour, là ? Non, on nous dit une quinzaine par jour. C'est Magda. Par contre, je ne suis pas sûre que ce soit le bon article. Mauvaise nouvelle. La référence qu'on lui avait donnée n'est pas la bonne. Christelle va devoir repartir à la pêche. On est bon. On va chercher le bon. Il est 15h48. Le camion ne part plus que dans 42 minutes. 122, 251. On y est en D. Et bien voilà. C'est vrai que c'est mieux. 20 minutes plus tard, la voilà qui revient enfin avec le bon article. Pas une souris d'ordinateur, mais un bonnet chauffant pour l'hiver. Voilà. Ceci, c'est le bon. Il faut aller vite. Ben, quand même. Pourquoi ? Ben, le départ camion, il est encore dans 20 minutes. Problème résolu. C'est le dernier. Cette exigence à livrer les clients en temps et en heure est permanente et elle repose avant tout sur les épaules des préparateurs de commande. Chaque matin à 5h50, cela commence toujours par un petit échauffement. Poignet, épaules, genoux, pas plus de 2 minutes. Puis l'équipe attaque le travail. J'ai 5 minutes pour arriver à ma destination pour cliquer mon premier article. Depuis 2 ans, Alexis est piqueur pour environ 1 400 euros net par mois. Chaque jour, durant 7 heures coupées d'une pause de 20 minutes, il prélève des articles guidés par le scanner qui optimise ses déplacements. C'est le scanner qui me dit de là où il faut que j'aille à chaque fois. C'est mon pote. Alexis bip à chaque article et assure travailler à son propre rythme sans objectif de productivité ni pression. Je ne sais pas, je prévis un certain nombre d'articles. Combien, par exemple ? Vous avez bien une idée ? Je ne sais pas, 300, 300 ou 400, ça dépend. 300 ou 400 articles par jour, nous avons voulu vérifier à l'aide d'une petite caméra que nous avons installée sur son scanner. Verdict, Alexis est loin du compte. selon nos calculs, il pique en fait entre 150 et 200 articles de l'heure en moyenne, soit plus de 1000 par jour. Vous allez assez vite en fait ? Bah après, je ne fais pas attention aussi, donc... Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le scanner qui vous guide ? Ouais, voilà, tout simplement. Je fais ma journée et puis c'est tout quoi, en fait. Alexis minimise-t-il volontairement sa productivité devant nous ? En tout cas, son scanner permet à ses managers de contrôler sa cadence et même de le rappeler à l'ordre. C'est ce que va nous révéler cet ancien salarié, lui aussi piqueur et peut-être plus libre dans ses paroles. Il faut qu'on a scanné un colis et un timer pour arriver à destination de l'autre colis. Donc un manager sait très bien combien de temps on a été arrêté. Le manager envoyait des fois des messages directement sur le scanner. On va accélérer un peu, on en a besoin, dépêche-toi. Donc c'est vraiment un outil de contrôle pour ce scanner. Pour plus de productivité, les préparateurs de commandes travaillent donc sous surveillance au picking mais aussi au packing où une armée d'employés emballent les produits comme Elodie, intérimaire. Toute la journée, elle doit obéir à l'ordinateur. Et la machine est là pour tout nous dire donc on a juste à se laisser guider et puis à suivre ce qu'elle nous dit tout simplement. Objectif, emballer toujours plus jusqu'à 300 commandes de l'heure, là aussi sous la surveillance des managers. Si on ne va pas assez vite, on ne va peut-être pas nous garder alors il faut. S'ils viennent nous voir en fin de journée et ils nous disent aujourd'hui, l'objectif c'était ça, tu l'as respecté. Voilà. Les packers sont pas loin des bureaux des managers donc s'il y a un message à vous dire, ils viennent vous le dire directement. Il faut que tu accélères, il faut que tu performes, ils poussent, ils poussent toujours le salarié au maximum. Il y avait une petite salle à côté des bureaux des managers, ils regardaient ces chiffres, on ne correspondait pas aux chiffres. on avait des remarques. Vous étiez pas le seul à partir de là ? Non, j'étais pas le seul. Cette salle est connue de tous les salariés. J'étais pas le seul. Les commandes emballées rejoignent ensuite ce tapis qu'il est trie en fonction de leur destination à une vitesse de 3 mètres par seconde. Jusqu'à 500 000 colis peuvent être expédiés d'ici chaque jour. Des centres logistiques, Amazon en compte aujourd'hui 140 dans le monde. Une machine à vendre unique, inventée de l'autre côté de la planète. Comme toutes les startups, Amazon a vu le jour en 1994 dans un garage de la côte ouest des Etats-Unis. Celui de Jeff Bezos, le fondateur. En 24 ans, ce qui était une petite librairie en ligne est devenu une multinationale omniprésente à Seattle. Son berceau. Le siège mondial ne cesse de s'étendre. Plus de 40 000 employés dans une quarantaine de buildings. 20 % des bureaux de la ville. Ces dernières semaines, l'endroit dont tout le monde parle, ce sont ces 3 étranges bulles de verre. des serres tropicales dont la construction a coûté la bagatelle de 300 millions de dollars. Merci. Cet après-midi, c'est Alison en charge des relations publiques qui nous fait la visite. On est ici bien loin de l'ambiance des centres logistiques. Ici, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant à mon avis. Un grand mur végétal qui monte jusqu'au sommet des sphères. Et je vais vous montrer autre chose. Ça, c'est le plus grand arbre à l'intérieur des sphères. On l'appelle rubis. C'est son surnom, mais je serais bien incapable de vous donner son nom scientifique. Je ne saurais même pas le prononcer. Certaines de ces plantes sont menacées de disparition et nous participons ici à leur conservation. Mais ces biosphères sont d'abord destinées aux employés de la multinationale. Ce sont en fait des bureaux pour les aider à travailler plus efficacement. Il y a même des études scientifiques qui ont démontré que quand vous êtes entouré de verdure et de nature, votre cerveau fonctionne de manière différente. Vous devenez plus créatif. Tout cet oxygène, c'est bon pour le cerveau. On se croirait presque dans une forêt tropicale. Dans son siège mondial, la multinationale dépense sans compter pour que ses employés s'investissent à fond. Plusieurs cafés pour venir dès le petit déjeuner. Des épiceries pour ne pas avoir à sortir à l'heure des repas. Ici, les employés peuvent même travailler dans les ascenseurs. Ce qui est marrant avec nos ascenseurs, c'est qu'ils ont tous un tableau blanc pour écrire ce qu'on veut. Si les employés ont une bonne idée, veulent écrire leur nom, pensent à un truc dont ils veulent parler avec leur équipe et qu'ils ne veulent pas l'oublier, ils peuvent l'écrire ici sur le tableau. C'est sympa. Pour faciliter la vie de ses salariés, l'entreprise les autorise même à venir accompagner. Au total, 6000 chiens fréquentent les bureaux de Seattle, impensables en France. Dès les débuts d'Amazon, un couple venait travailler avec son chien, un corgi nommé Rufus. On a même donné son nom à l'un de nos bâtiments. Un parc est même prévu pour la pause pipi des cabots. Bette et son amie viennent ici deux fois par jour avec leur corgi comme le premier chien d'Amazon. Très corporate. C'est ce que nous, les jeunes employés, attendons. La flexibilité de pouvoir travailler à la maison, mais aussi d'apporter notre vie personnelle au travail. C'est un peu notre enfant. Travailler chez Amazon, un mode de vie est même une mission. Malgré le succès et les 170 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, la multinationale garde la même exigence avec ses équipes pour aller de l'avant et innover chaque jour. Un mot d'ordre écrit au mur qui a donné son nom à ce bâtiment. Je ne veux pas me tromper, alors je vais vous lire cette phrase. Il reste tant de choses à inventer. Tout peut encore arriver. C'est pourquoi pour nous, c'est tous les jours le premier jour. Ce concept de premier jour a été inventé par notre fondateur et PDG Jeff Bezos. Et cette citation vient de l'un de ses discours. C'était l'une des premières fois qu'il en a parlé. Jeff Bezos, grand gourou d'Amazon. What does day two look like ? L'entrepreneur américain est devenu cette année l'homme le plus riche de la planète. Plus de 100 milliards d'euros de fortune personnelle. Day two is stasis followed by irrelevance followed by excruciating painful decline followed by death. and that is why it is always day one. Est-ce cela ? Le secret de la réussite fulgurante de cet enfant du Texas. Dans les années 70, ce jeune surdoué se prend de passion pour les ordinateurs puis intègre la prestigieuse université de Princeton. A 30 ans, il quitte le fonds d'investissement qu'il dirige à Wall Street pour lancer seule une librairie en ligne de l'autre côté du pays au tout début d'Internet. En 1996, il s'installe dans cet entrepôt avec ses premières recrues. Près de Seattle, nous avons retrouvé l'une d'elles, Nick Strauss, employé numéro 19, embauché au service client. Jeff Bezos savait que pour s'imposer sur ce nouveau marché et vendre des livres pour la toute première fois sur Internet, il fallait que l'on soit mieux que bon. La première mission que j'ai eu à remplir, c'était de répondre aux clients. Les gens nous envoyaient des mails en nous demandant « Est-ce que vous avez ce livre ? » Ils savaient comment se servir du mail mais ils ignoraient tout d'Internet. Donc mon boulot, c'était de leur expliquer comment aller directement sur le site pour commander. Malgré ces difficultés, la start-up croit à une vitesse folle. Erika, éditrice, rejoint l'équipe quelques mois après Nick employé numéro 60. Son job ? Écrire à la chaîne les fiches des milliers de livres mis en vente sur le site. Je m'étais fixé une limite. J'avais un petit ami qui allait devenir mon mari. Je voulais garder un certain équilibre. Alors j'avais décidé de ne jamais dormir sous mon bureau comme certains collègues. « On se réveillait, on travaillait, on mangeait à notre bureau, on allait boire des bières avec l'équipe après le boulot, on rentrait chez nous, on dormait et ça recommençait. On travaillait aussi énormément les week-ends. En 98 et 99, on manquait de main-d'oeuvre et on n'expédiait plus les commandes assez vite. Alors Jeff Bezos a fait une annonce, il a appelé ça « Tout le monde sur le pont ». Tous les employés ont dû se mettre à emballer des bouquins et des CD dans l'entrepôt. Les livres devaient être envoyés. Alors on buvait des litres de café, on mangeait des tonnes de pizza et on continuait à préparer les commandes. La culture de la boîte, c'était « On fait ce qu'on a à faire ». À l'approche de Noël, on n'était que 5 ou 6 dans les bureaux à mettre à jour les produits sur le site. On faisait ça la journée puis on se rendait dans l'entrepôt pour emballer des livres. À 2 ou 4 heures du matin, on nous apportait du café et des pizzas, ce qui a l'air vraiment dégoûtant quand j'y repense. Le matin, à 8h30, je rentrais chez moi, j'essayais de dormir un peu et puis ça recommençait pendant des semaines et des semaines. Pour s'imposer, Jeff Bezos met la pression à ses premiers employés. Il est aussi très près de ses sous. Par souci d'économie, nos bureaux étaient fabriqués avec des portes sur lesquelles on mettait 4 pieds. C'était la marque de fabrique d'Amazon à l'époque. Des bureaux faits avec des portes. Je pense que c'est un génie, un vrai génie. Il était capable de convaincre les investisseurs de mettre de l'argent dans un business, le e-commerce, auquel personne ne comprenait rien. En 1999, Jeff Bezos est sacré personnalité de l'année par Time Magazine. Dans les années 2000, son entreprise devient un supermarché en ligne géant qui vend de tout, plus de 500 millions de références et des livraisons dans 185 pays. Depuis quelques mois, Amazon rentre même chez ses clients en leur absence grâce à un système de déverrouillage de leur porte d'entrée. Le géant du web chamboule aussi le commerce physique. Il vient d'ouvrir un magasin unique au monde, sans caisse ni fil d'attente. Les articles sont automatiquement scannés à la sortie du magasin, la facture envoyée directement sur le smartphone des clients. C'est une entreprise qui change réellement le monde grâce à l'innovation. Il y a 10 ans, si vous demandiez aux professionnels des nouvelles technologies. Quelle est l'entreprise la plus puissante ? Je ne pense pas qu'Amazon était dans le top 10. Aujourd'hui, si vous reposez la même question, ils sont probablement numéro 1 ou 2 en termes de puissance, d'innovation, de capacité à changer, à imaginer le futur, à être toujours en avance sur les autres entreprises. Consécration. Amazon a même fait son entrée à Hollywood. Et l'Oscar est décerné à Casey Affleck pour Manchester by the Sea. L'année dernière, le e-commerçant a raflé trois statuettes, notamment le premier rôle masculin pour Casey Affleck dans Manchester by the Sea. Comme Netflix, la multinationale produit films et séries pour sa plateforme de vidéos à la demande. Mais ce n'est pas uniquement par amour du 7e art. C'est ce que nous allons comprendre à Paris où le plus aware des acteurs belges fait des ronds de jambes pour l'avant-première mondiale de la série Jean-Claude van Johnson avec Van Damme dans le rôle-titre. Re-transmission en direct, VIP, photocall, Amazon dépense sans compter dans ses productions plus de 4 milliards d'euros l'année dernière. Mais le cinéma ne serait qu'un moyen comme un autre de booster les commandes. Quand les gens sont sur notre site pour regarder un film ou une série dans leur canapé le vendredi soir, ça leur rappelle Amazon, ça leur rappelle qu'on fait aussi des livraisons gratuites en 24 heures et qu'ils peuvent passer commandes grâce à Prime. Effectivement, de cette manière, on essaie de leur rappeler qu'ils peuvent acheter plus de couches ou plus de chaussures chez nous. Pour regarder cette série et des milliers d'autres, il faut s'abonner à Prime pour 49 euros par an. Une offre qui comporte plusieurs avantages, dont la livraison gratuite à domicile. Le e-commerce transforme ainsi ses clients en fidèles abonnés qui consommeraient en moyenne deux fois plus que les autres sur le site. Dans le monde selon Amazon, Jean-Claude Van Damme sert donc à vendre des couches et des chaussures et à faire tourner à plein les centres logistiques. Et derrière cette stratégie globale, en bas de l'échelle, ceux qui font aujourd'hui le succès de l'entreprise, le succès d'Amazon, ce sont les petites mains, ces préparateurs de commandes, ceux qui scannent et emballent les colis achetés sur Internet. Ils préparent des millions de commandes tous les jours. Les syndicats, eux, dénoncent des rythmes effrénés, des cadences infernales. Alors, qu'en est-il vraiment ? Eh bien, nos équipes ont pu rencontrer certains d'entre eux. Au cours de notre enquête, un centre logistique a attiré notre attention. Celui de Montélimar, ouvert en 2010 et qui fait régulièrement la une de la presse. En cause, les conditions de travail et les cadences imposées ici aux employés. Dans la Drôme, une ancienne préparatrice de commandes a accepté de nous recevoir chez elle pour en parler. Anna-Maria n'a que 47 ans, mais le moindre geste du quotidien la fait souffrir, comme vider le lave-vaisselle. Si je fais un effort trop important, j'ai l'épaule qui va faire un claquement et là, c'est comme si on vous mettait un couteau dans l'épaule. Ah bah avant, j'avais aucun problème avant de travailler chez Amazon. Autrefois saisonnière, Anna-Maria est embauchée à Montélimar en 2010, en intérim puis rapidement en CDI. Selon les jours, elle emballe les colis au packing où s'occupe de la préparation des commandes multiples, le RIBIN en langage Amazon. Donc j'ai un écran, il s'affiche l'endroit où il faut le mettre. Je le dépose, donc c'est là, 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 voilà. Et vous êtes toujours devant l'écran, vous avez l'ordinateur devant vous. Donc l'étagère reste assez longue, vous vous déplacez, vous revenez en avant, en arrière, voilà. Et de bas en haut, de haut en bas, de gauche à droite, voilà, vice versa, quoi. Au bout d'un an, elle commence à ressentir de vives douleurs à l'épaule gauche. Je croyais que c'était une douleur musculaire. Et puis non, ça passait pas, ça passait pas jusqu'à la paralysie. Je pouvais plus bouger, je pleurais dans la nuit. Je me réveillais de douleur, je pleurais. En plus d'une tendinite, le médecin diagnostique une grave inflammation qui l'empêche de lever le bras gauche. Elle est arrêtée pendant un an puis reprend son poste qui doit être adapté, par exemple, avec une table ergonomique. Mais selon elle, Amazon ne fait rien. Comme l'aménagement de poste n'a pas été respecté, j'ai dû utiliser mon bras droit. Donc, ce qui faisait que, au lieu de prendre l'article du côté gauche, la main gauche, j'allais le chercher à la main droite, je le posais. Et puis, au bout d'un moment, mon épaule droite, elle a dit stop. Ces troubles musculo-squelettiques ou TMS sont en fait bien connus des employés d'Amazon. Comme l'atteste, cette enquête de la médecine du travail réalisée il y a 3 ans dans un autre centre logistique. 65 personnes actuellement présentes ont un ou plusieurs TMS, dont la cause est le travail, chez Amazon. Après 2 ans de souffrance, Anna Maria est déclarée partiellement invalide par la médecine du travail. Comme la loi l'impose, Amazon doit lui proposer des solutions de reclassement et lui envoie cet épais dossier d'offres en anglais. Elle se leur dit « Moi, en anglais, je suis nulle. » La plupart des postes exigent d'être bilingue. sont situés à l'étranger et demandent un niveau de qualification bien supérieur au sien. « Graduate area manager. Partner manager Amazon. Senior product manager. Qu'est-ce que ça veut dire ? Catalogue service. Turkish transaction parce que spécialité, c'est dans tous les sites. » « Quoi avec ça, moi, franchement ? Je ne veux pas aller en Turquie ou en Pologne pour aller travailler parce que je suis embauchée chez Amazon, je dois quitter la France ? N'importe quoi. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Après des mois à espérer une solution de reclassement, Anna Maria est licenciée par Amazon l'année dernière. « Bien. » « Vous avez fait bonne route ? » « Très bien, pas de souci. » Avec son avocat, elle attaque l'entreprise au prud'homme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. « On a bien tous les éléments au dossier. J'ai donc transmis vos conclusions à Amazon, à l'adversaire et à la juridiction. » Ah oui, c'est vrai. Selon maître Thomasson, la multinationale a commis une faute en ne prenant pas la peine d'aménager son poste de travail. « Chez Amazon, sur le site Internet, vous pouvez acheter tout et n'importe quoi, sauf manifestement une table ergonomique. Bon, ça n'a pas été le cas pour Mme Réveillon. Et c'est notre axe de contestation. C'est là où on considère qu'Amazon a mis le coup de canif dans le contrat. À partir du moment où vous ne respectez pas les préconisations de la médecine du travail qui sont impératives, je le rappelle, vous ne respectez plus le contrat de travail, vous ne respectez plus votre salarié. Amazon, c'est une multinationale. C'est sans doute, en tout cas pour son fondateur, la plus grosse fortune du monde. C'est la plus grosse entreprise du monde Amazon. On ne peut pas se permettre cette légèreté-là. Le droit, c'est le droit. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit face à la loi. » À Montélimar, un autre employé a été licencié sur la base de motifs contestables. Il s'agit de Didier, cet ancien salarié qui, souvenez-vous, avait levé le voile pour nous sur la surveillance des employés. Lui aussi a été renvoyé par Amazon pour productivité insuffisante. « Ça, c'est la lettre de licenciement. » « C'est ça. En dépit des moyens dont nous avons pu... Votre performance est restée en dessous des standards d'exigence de notre société pour votre poste. Nous sommes amenés à rompre votre contrat de travail. Donc c'est bien sûr tous les chiffres et la productivité. En 2015, alors qu'il est embauché depuis 4 ans, Didier est visé par un PIP, Plan Individuel d'Amélioration de la Performance qu'Amazon utilise pour booster ses employés les moins productifs. Sur le bilan de ses managers, sa cadence est évaluée à l'aide de pourcentages qui ne renvoient à aucun objectif concret. Nombre de commandes emballées, par exemple. « Moi, j'ai pas voulu signer ce PIP parce que je comprenais pas déjà leur pourcentage. Et que c'était très variable. Je me sortais des chiffres que je comprenais pas. » Amazon semble ne pas apprécier que Didier lui résiste et le licencie. Soutenu par la CFDT, il porte plainte au prud'homme et obtient gain de cause. « Le licenciement est dépourvu de causes réelles et sérieuses. Le conseil de prud'homme le déclare infondé et abusif. » Pour la première fois en France, Amazon est condamnée et doit verser 15 000 euros de dommages et intérêts. L'entreprise n'a pas fait appel du jugement. Didier, Anna Maria, deux exemples emblématiques d'un malaise à Montélimar. Car selon ce document officiel, ce centre logistique est dans le viseur de la CARSAT, la caisse qui collecte les cotisations d'Amazon pour indemniser les employés victimes d'accidents du travail. « La fiche d'entreprise établie par le médecin du travail mentionne des risques psychosociaux pour l'ensemble des salariés et très important pour les cadres. » Burn-out, dépression, tentative de suicide. Suite à ce rapport, la CARSAT a obligé Amazon à mettre en place un plan de prévention dans le centre logistique de Montélimar et à augmenter son taux de cotisation patronale. Les cadences usent-elles les employés chez Amazon ? Nous sommes allés poser la question à Ronan Bollet, directeur des centres logistiques en France. « C'est bon ? » Ce rapport, je l'ai, c'est la CARSAT Ronalp, il s'agit du site de Montélimar et alors dedans, il est quand même question de burn-out, de problèmes récurrents de la part d'un certain nombre de salariés, de tentatives de suicide et il est dit « L'établissement n'a toujours pas satisfait à l'injonction. Le service prévention de la CARSAT Ronalp propose donc un délai de 6 mois à compter de la présente commission pour porter automatiquement le taux à 50 %. » Vous êtes sanctionné parce que vous ne respectez pas les règles. Alors vous savez, en France, à partir du moment où vous avez des accidents de travail, même un accident de travail et c'est toujours trop, vous avez de toute façon les services de la CARSAT avec qui vous travaillez qui peuvent éventuellement vous faire ce genre de courrier et ce sont des courriers qui sont tout à fait... Il n'y a pas d'Omerta chez Amazon, c'est ma question. Il n'y a pas d'Omerta, il n'y a pas de tabou surtout chez Amazon sur ce sujet. Vous savez, nos centres de distribution sont ouverts à toutes et à tous tous les vendredis en France. Vous avez un site qui ouvre ses portes à des visiteurs et qui peuvent voir nos centres de l'intérieur, parler avec nos collaborateurs, leur poser des questions sur l'environnement de travail et leur vie au travail. Vous le savez sans doute mais il y a eu une condamnation d'un salarié qui a obtenu gain de cause au prud'homme. Ce salarié a été licencié, poussé vers la sortie parce qu'il n'était pas assez productif. Est-ce que ça, c'est un mode de management qui accourt chez Amazon ? On parle d'un cas isolé que je vais avoir du mal à commenter. Vous êtes très bien renseigné et je vais avoir du mal à commenter ce cas isolé là et je vois que vous en avez un seul. Finalement, je vais plutôt rester sur cette approche globale si le taux de satisfaction des employés est à tel ou tel niveau. C'est plutôt comme ça que je regarde la santé d'un site Amazon en France. Alors, il y a un outil qu'utilise ce jeune homme, c'est le scanner. C'est un outil essentiel chez Amazon. Absolument. Et il y a des syndicats qui disent, voilà, ce scanner, c'est aussi une manière de fliquer les salariés, de fliquer les employés. Il paraît qu'on envoie des messages, le manager envoie un message sur le scanner pour dire tu n'es pas assez productif, il faut augmenter la cadence. Dépêche-toi. Alors, je vais vous répondre. D'abord, ce scanner... Parce qu'on peut suivre la productivité du salarié à la seconde près avec ce scanner. On est d'accord. Ce scanner... On est d'accord là-dessus. Pas du tout. Pas du tout à la seconde et ce n'est pas du tout l'objectif. Et vous savez, sur un site, je prends le site de Douai, par exemple, vous allez avoir en pic d'activité plus de 4000 associates ce qu'est en train de faire un de ces 4000 collaborateurs. Mais vous savez combien de commandes, combien de colis sont effectués par le salarié en question chaque heure, chaque jour, chaque semaine ? Alors, on peut le savoir, mais ce n'est pas du tout l'approche. Encore une fois, notre approche est de livrer le client et de le livrer selon une promesse qui a été définie par le client. Donc, notre approche n'est pas du tout celle-ci. Après des années de polémiques sur les cadences de ses employés, la multinationale ne semble pas très à l'aise sur cette question. Mais il est un autre sujet sur lequel elle communique bien plus volontiers, les créations d'emplois. Cet après-midi, dans le tout nouveau centre logistique de Beauves près d'Amiens, nous sommes conviés à une cérémonie presque solennelle. Bonjour. Dans cette salle de réunion, ça va bien ? 13 préparateurs de commandes jusqu'ici employés en intérim ont été rassemblés. Alors, c'est une grande journée aujourd'hui, non ? Oui. Écoutez, moi, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette signature de vos CDI. Si vous êtes là, c'est parce que pendant les quelques mois et quelques semaines que vous avez passé jusqu'à maintenant avec nous, vous avez démontré un engagement, une motivation, la capacité d'apprendre, de respecter les standards en matière de sécurité et qualité qui font que l'aboutissement, il est là aujourd'hui. Et je vais vous applaudir. OK ? Bravo. Ces contrats à durée indéterminée récompensent des intérimaires qui ont fait leur preuve lors de la période de Noël. Allez, autour du cou. Leur nouveau statut se matérialise par ce badge bleu. Ici, c'est un peu la Légion d'honneur. Bravo, félicitations. C'est avant ou après, on va dire ça comme ça. Avant, après. C'est la même photo. C'est la même photo, mais... C'est juste intérimaire embauché. Bleu, ça veut dire CDI. Tout à fait. Tout à fait. Salaire, environ 1200 euros net par mois, soit une vingtaine d'euros au-dessus du SMIC, plus la participation et des actions Amazon. C'est une bonne opportunité. Franchement, oui. Je me suis donné à fond justement pour mon travail et vous voyez, ça paye maintenant aujourd'hui. En dix ans, Amazon a créé 5500 CDI en France, plus 2000 d'ici fin 2018. C'est bon, vous êtes signé ? Vous êtes signé ? Oui. Pas de doute ? Pas de bon ? Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, ils ont tous signé. Mais ces embauches, sont-elles vraiment une si bonne nouvelle pour l'emploi en France ? Je vous invite à retourner à vos postes. Le rouleau compresseur américain ne détruirait-il pas en fait plus de jobs chez ses concurrents qu'il l'ancrait chez lui ? Au revoir. Dans la grande distribution, par exemple, le géant français Carrefour s'apprête à licencier et son équivalent américain Walmart est déstabilisé. Tout comme la grande récré et Toys R Us en faillite sur le marché du jouet. Et dans la culture, Virgin, mort en 2013 et cette célèbre librairie américaine qui a dû fermer de nombreux magasins. L'ogre de Seattle dévore ses concurrents boostés par la rentabilité de son modèle logistique, moins consommateur de main-d'oeuvre, selon ce spécialiste, professeur dans une grande école de commerce. Un salarié d'une entreprise de e-commerce globalement génère deux fois plus de chiffre d'affaires qu'un salarié d'une enseigne qui a des magasins. En conséquence, à chiffre d'affaires équivalent, l'entreprise en tant que telle a moins besoin de personnes, donc ça a un impact bien sûr direct. Pas d'armée de vendeurs, de chefs de rayons, de caissières. Amazon écrase ses rivaux tout en créant moins d'emplois que le commerce physique. Derrière les annonces dans la presse se cacherait donc une autre réalité sur le marché du travail et cela pourrait bien s'accélérer. Pour le comprendre, il faut traverser la Manche. Direction le nord de Londres, dans l'entrepôt de Dunstable. Voici les robots d'Amazon. De drôles de machines oranges qui roulent à ras du sol et se croisent dans un balai incessant façon Tetris. Elles transportent ces étagères jaunes qui contiennent jusqu'à 600 produits et les conduisent vers les piqueurs qui n'ont donc plus à pousser un chariot toute la journée. 25 entrepôts sur 140 dans le monde en sont déjà équipés. sur un site standard en France, vous allez mettre à peu près 40 minutes pour préparer une commande. Ici, sur ce site, vous pouvez mettre une vingtaine de minutes. Donc vous allez aller plus vite. Grâce à ces robots qui arriveront bientôt en France, les centres logistiques pourraient doubler leur productivité. Mais cela ne détruirait pas d'emplois selon Amazon. Cette année, en France, nous créons 2000 CDI. L'année dernière, nous en avons créé 1500. Et pourtant, cette année, dans les 2000 CDI, il y a aussi cette intégration du nouveau site qui démarre avec ces technologies Robotics. Pourtant, le géant serait déjà en train de penser au coup d'après. Depuis trois ans, il organise un concours entre des robots mis au point dans le monde entier, souvent par les plus grandes universités. 3, 2, 1, go ! Le défi ? Prélever 32 articles de manière totalement autonome. Le plus rapide et le plus précis des robots l'emportent. Un jour qui sait, c'est un préparateur de commande sans salaire, sans contrat de travail et sans troubles musculo-squelettiques qui préparera votre colis. Peut-être le rêve secret de Jeff Bezos. Des robots qui, peut-être demain, remplaceront les hommes dans les centres logistiques d'Amazon, mais ça n'est pas tout. Le groupe est également depuis peu pointé du doigt pour la pression qu'il exerce sur ses fournisseurs. Des contrats suspendus sans préavis, des clauses abusives. Une enquête a été diligentée par les services de Bercy. Une procédure judiciaire est en cours. La répression des fraudes a été saisie. On parle d'une amende possible de 10 millions d'euros. Là encore, c'est le système Amazon qui est remis en cause. Sur Amazon, vous n'achetez pas toujours directement aux géants américains. Une fois sur deux, sans vraiment vous en rendre compte, vous passez commande à un vendeur tiers. L'un des 10 000 commerçants qui proposent leurs produits sur la place de marché. C'est pour eux le moyen de toucher 24 millions de clients. Mais il reste à la merci du géant américain. C'est ce qu'a vécu Stéphane qui a souhaité témoigner anonymement. En octobre dernier, il se met à vendre des articles de puériculture sur Amazon et voit ses ventes exploser. Des bavoirs, des couverts, des chauves-biverons, des veilleuses qui s'appellent des veilleuses nomades qui ne nécessitent pas de prix secteur, qui sont uniquement sur batterie. On en a écoulé beaucoup, 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 beaucoup. A chaque vente, Amazon lui prend 15% de commission. Mais c'est rentable. Ça marchait tellement bien qu'on a renégocié les prix d'achat avec le fabricant qui était ravi d'avoir un volume d'affaires comme ça. Mais au bout de trois mois, sa belle histoire avec le géant du e-commerce s'arrête net. Sans préavis, il est éjecté de la place de marché et ne peut plus vendre ses produits. J'ai reçu cet email qui me dit « Chers clients, suite à l'examen de votre compte et des informations que vous nous avez transmises, nous avons décidé que vous ne pouvez pas vendre sur Amazon. Nous ne répondrons peut-être pas à d'autres emails sur cette question. Cordialement, performance vendeur. C'était le 31 janvier, nous sommes le 22 mars. Plus aucune nouvelle depuis. Rien. » En cause, son taux de commande défectueuse, par exemple un mauvais produit livré au client. Amazon exige qu'il soit inférieur à 1%. « Il est de 2,23% qui correspond au nombre de réclamations reçues sur le nombre de commandes envoyées. Donc là, il s'agit de 9 réclamations sur 403 commandes envoyées. Mais sur ces 9 réclamations, nous avons des emails d'Amazon qui nous disent que nous ne sommes pas responsables. D'accord. Mais ils en tiennent quand même compte dedans. Selon lui, il s'agit notamment de retard de livraison imputable à son transporteur. Il tente d'obtenir des explications, mais ses mails restent sans réponse. 31 janvier, 1er février, 2 février, 8 février, par exemple, 12 février. Bonjour, Madame, Monsieur, notre compte vendeur est suspendu. Personne ne nous répond. Personne ne revient vers nous avec une explication ou une aide pour avancer dans cette situation surréaliste. Nous ne comprenons pas. Notre compte est-il résilié ? Devons-nous attendre ? Que devons-nous faire pour voir nos droits vendeurs rétablis ? Que devons-nous faire pour vendre à nouveau ? Malgré la manière dont on nous traite, j'espère toujours vendre sur Amazon ? Parce qu'on n'a pas le choix. Qui peut se priver de 30 millions de visiteurs unique jour ? Des commerçants expulsés d'Amazon sans possibilité de recours, il y en aurait en fait des centaines. A tel point que le ministère de l'économie poursuit Amazon en justice après une enquête de 2 ans. A la clé, une amende de 10 millions d'euros. Les clauses imposées par le géant américain à ces vendeurs tiers seraient tout simplement illégales selon ce haut fonctionnaire en charge du dossier. Ces clauses permettent explicitement la suspension ou l'annulation d'un compte vendeur de manière unilatérale. Donc ça, cette clause nous gêne particulièrement et nous, on souhaite qu'elle soit supprimée. On considère que les pratiques commerciales d'Amazon ne sont pas en ligne avec les dispositions du code de commerce, c'est-à-dire que les règles du code de commerce, les règles d'équilibre des relations commerciales ne nous sommes pas respectées. La procédure est en cours, Amazon ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet. Mais en France, des milliers de commerçants et de petites entreprises n'ont pas à se plaindre d'Amazon, bien au contraire. à l'image de prête à pousser, une start-up parisienne qui a mis au point un produit totalement dans l'air du temps. Un petit potager d'intérieur pour faire pousser thym, basilic, coriandre dans sa cuisine. Les plantes vont germer en 2-3 jours et à partir du moment où elles ont germé, il faut compter 3-4 semaines avant de pouvoir commencer les récoltes. En 2 ans, ces mini potagers bio à 100 euros quand même, se sont écoulés à 50 000 exemplaires dont une bonne partie sur la marketplace. En pourcentage, Amazon représente depuis 2015 20% de notre chiffre d'affaires et on estime que cette année, ça va toujours représenter 20% de notre chiffre d'affaires mais d'un chiffre d'affaires plus grand. Au-delà des ventes, Amazon, c'est pour lui une vitrine unique pour faire connaître son potager auprès des clients du site, en particulier à l'approche de Noël. Amazon en décembre, c'est 200, 250 millions de visiteurs là où nous, sur notre site internet, on est très content lorsqu'il y a 100 000 ou 200 000 personnes qui viennent. Donc vraiment, l'échelle est complètement différente. Avec le succès de la PME, une dizaine d'emplois ont été créés dans cet atelier en Seine-Saint-Denis. On va faire des unitaires. Des travailleurs handicapés qui confectionnent ces petites capsules de graines. Grâce à Amazon, l'entreprise s'internationalise. Elle vend maintenant ses produits au Royaume-Uni et en Allemagne. Voilà pour cette enquête inédite réalisée par les équipes de Tout Compte Fait emmenées notamment par Émilie Mbacher. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2, bien sûr. Et d'ici là, n'oubliez pas, vous restez curieux. Ciao. Sous-titrage ST' 501